Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un clavier pliant, d'un clavier capable de se connecter sous iOS, Android, macOS, Windows. On va parler de ce petit clavier extra-transportable, le clavier pliant Mathias. Mathias, quel drôle de nom pour un clavier, mais quelle possibilité vous donne ce clavier ? Alors surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Vision Hitech, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir parmi les premiers les notifications et les vidéos sur l'Hitech, bien sûr, accessible à tous. On va tout d'abord déballer ce clavier, voir ce qui est livré avec ce clavier. Il est vraiment très sympa, pliant, il ne prend pratiquement pas de place. Lorsque vous le dépliez, vous avez donc un clavier 94 touches, vous avez un vrai clavier PC sous les doigts, mais une fois plié, vous avez un clavier qui rentre dans votre sac à main. C'est pas cool ça les amis ? Allez, on passe tout de suite au déballage, mais pour l'instant, place à l'intro ! Alors, on est sur une petite boîte rectangulaire alors que l'on va ouvrir un clavier de type AZERTY. Ça, c'est assez curieux ! Cette petite boîte est une petite boîte valise et on a donc en façade le clavier avec un petit iPad devant lui. Ce clavier est un clavier Bluetooth, ce clavier est le clavier pliant Mathias et franchement, c'est un clavier très étonnant par rapport à son système de pliage qui peut être adapté sur n'importe quel système. Vous allez pouvoir le connecter à votre iPhone, à votre smartphone sous Android, à votre Mac ou même à votre PC sous Windows. Alors, ce clavier va être noir et ce clavier a une touche FN qui va pouvoir simuler pas mal de touches par rapport aux différents systèmes. Allez, je vous fais pas râler plus longtemps, on l'ouvre, c'est parti ! On va voir ensemble comment est constitué ce clavier. Ouvrons cette petite boîte sympathique. Alors, dès qu'on ouvre la boîte, on va tomber sur une sorte de petit filet, une sorte de petite protection où est mis notre clavier. Franchement, petit clavier, assez hallucinant. Et lorsqu'on va l'ouvrir, on aura donc un clavier complètement accessible ici. Regardez comment est fait ce clavier. Alors, je vous le mets en très gros sur votre écran. Là, actuellement, franchement, il est assez classe. Et ici, regardez si je l'ouvre. Et bien là, on a un clavier AZERTY directement. Classos, je vous le mets ici, en gros, sur votre écran. Il est donc de couleur noire avec les lettres en blanc. Regardez-moi ce clavier, je l'ai plié. Écoutez ça. Voilà, donc là, ici, je l'ai plié. Alors, ce clavier, peut-être, franchement, il fait à peu près 25 cm, 30 cm de long, une fois qu'il est plié. Regardez, une fois que je le déplie, il est vraiment ultra cool. On va voir le question des touches, mais franchement, là, ça a l'air déjà plutôt pas mal. Alors, une fois plié, vous avez donc son petit sac de transport. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre d'autre dans la boîte ? Alors, pour le faire fonctionner, il est livré avec les deux petites piles AAA. Voilà, ici, c'est livré avec, sans problème. Voilà donc tout ce que vous allez rencontrer dans cette petite boîte de ce clavier pliant Mathias. Alors, je l'ai trouvé intéressant de vous présenter ce petit clavier pliant, car je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs d'iPhone. Déjà, de par son prix, on est sur un prix à 39 euros. Je vous passe à très excessif. En plus, avec ce clavier, vous allez pouvoir simuler pas mal de choses, pas mal de raccourcis clavier via votre iPhone, votre iPad. Et vous allez donc avoir un vrai clavier AZERTY, 94 touches, avec différentes fonctions. On va voir comment on le jumelle tout de suite. C'est parti ! On sera donc sur un clavier très confortable, avec une tape bien plus rapide par rapport à votre iPhone ou votre iPad, et sur un clavier complètement portable, une fois plié. Lorsque vous avez donc votre clavier face à vous au premier déballage, il va devoir insérer les piles. Les piles se mettent tout de suite sur le côté en haut à droite. Vous avez une petite trappe à lever. Voilà, donc ici, vous insérez vos deux piles qui sont d'ailleurs fournies avec votre clavier. Et une fois inséré, vous remettez votre petit clapet. Le clavier, en fait, vous, comme une page d'un livre, vous le levez pour l'actionner côté gauche. Une fois ceci fait, votre clavier est mis en place. Alors, on peut remarquer que c'est un clavier qui est donc compatible, qui est imprimé CMD, commande, alt, etc. C'est un clavier, quand même, qui sera accessible iOS, macOS, Windows, plus que, vous savez que, la touche CMD est la touche Windows. La touche Option est la touche Alt. La touche Control reste la touche Control. Et la touche FN reste la touche FN. Tout simplement, mais par contre, l'accessibilité Windows, Mac, Linux, iOS, Android, pas de problème, vous avez cette compatibilité avec ce clavier pliant Mathias. Ça, c'est ultra génial. Équipé à droite d'un pavé numérique, ce clavier est équipé de 94 touches. Une fois déplié, on est sur une longueur de 380 mm de longueur, 178 mm d'épaisseur et 23 mm d'épaisseur. Donc, un bon petit clavier très sympathique, transportable. Et ça, ça me fait vraiment halluciner, les amis. Allez, on continue. Donc, vous avez un vrai clavier AZERTY. Et avec ce clavier AZERTY, l'avantage que vous aurez avec votre iPhone, votre iPad, vous allez donc pouvoir taper très rapidement des mails, des messages, très à l'aise, sans problème, via votre iPhone, via votre iPad, ou via tout autre système d'exploitation. Voilà, donc, pour appairer votre clavier, vous allez le relever. Et côté gauche, vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit bouton. Lorsque vous allez appuyer sur ce petit bouton, une petite lumière bleue le clignote quelquefois. Là, les amis, ça va être très important. Pour appairer ce clavier, vous allez, entre la touche TAB et la touche FN, sur la gauche, un petit bouton à enfoncer avec une petite aiguille, ou un stylo, ou un cure-dent. Ce petit bouton, vous allez tout simplement appuyer dessus, quelques secondes, et ça va mettre votre clavier en mode appairage. Vous le sentez bien, c'est un petit repère. Alors, avec une petite pointe, vous faites un appui de quelques secondes, et votre clavier se met en mode appairage. Une fois votre clavier mis en mode appairage, vous allez dans votre smartphone, ou dans votre appareil, vous activez le Bluetooth, et vous recherchez, et on peut voir ici apparaître... Mathias Folding Keyboard, donc je vais l'activer. Mathias Folding Keyboard, avertissement, demandez de jumelage Bluetooth. Saisissez ce code sur Mathias Folding Keyboard, puis appuyez sur la touche Entrée, 0334. 0334. Je vais donc le taper sur mon pavé numérique. On voit maintenant que mon clavier Mathias Folding Keyboard, oui, bouton, est connecté. J'appuie sur ma touche Échappe. Et les amis, j'ai maintenant accès complètement avec mon clavier pliant à mon iPhone, et ça c'est ultra sympa. Là, on va pouvoir taper rapidement. Pour éteindre votre clavier, tout simplement, vous faites un appui court sur le petit bouton, sur le côté gauche de votre clavier. Et maintenant, par exemple, je vais pouvoir circuler sur mon iPhone avec mon clavier très rapidement. Donc par exemple ici, j'ai mon pavé de flèche, j'ai mon pavé numérique, ce qui va me permettre de faire pas mal de choses très rapidement. App mail, 32 horloges, pleins, rappel, no, bourse. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Livre. App Store Podcast Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Page 2 sur 6 Fichier Page 3 sur 6 Xmart Alors pour avancer dans les pages, j'appuie sur la touche Alt, donc la deuxième touche à la gauche de la barre d'espace. Sur flèche droite, flèche gauche, je peux avancer sur mes différentes pages. Page 3 sur 6 FDJ Mark déposé Page 4 sur 6 Touchez deux fois l'écran Page 5 sur... La touche Control permet de faire taire le VoiceOver. Page 4 sur 6 Page 3 sur 6 Page 2 sur 6 Écran d'accueil Page 1 sur 6 Page 2 sur 6 Écran d'accueil Page 1 sur 6 Les résultats de la recherche Alors si je veux rentrer dans Spotlight, toujours en enfonçant ma touche Alt et flèche O, par exemple, Je peux marquer YouTube. Je fais Entrée. J'arrive ultra rapidement sur YouTube. C'est super efficace. Un bonheur de se diriger comme ça sur son iPhone. C'est franchement le top. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel clavier pliable, ultra transportable, Connectable en Bluetooth, via iOS, macOS, Windows, Linux, etc. C'est franchement le top. Si je veux circuler dans mes vidéos YouTube... Alors, accès au rotor avec, par exemple, flèche droite et flèche O. Flèche gauche, flèche O, en même temps. Je fais mon rotor en sens inverse. Je peux avancer dans mes pages avec Alt et flèche bas ou remonter. Page 2 sur 6 Page 3 sur 7 Page 7 sur 10 Ici, simplement en faisant flèche droite, flèche gauche, Je simule mon geste droite, gauche, gauche, droite. Coronavirus, actualité, Covid-19 en France, la chasse au restaurant clandestin, France. Je peux remonter très rapidement. Je peux remonter très rapidement sur mon iPhone. J'ai ici votre compte. Rechercher. Pour valider sur entrée, j'appuie sur flèche O, flèche bas en même temps. Champs de recherche. Champs de recherche. Champs de recherche. Modifications. Super cool. Franchement, c'est idéal. Primajust I, E, O, N, Espace. E, A, I, H, Espace, T, E, C, H, Espace, Tech. Vision Hitech. Retour. On cherche. Vision Hitech. Bouton, effacer la recherche. Caster. Bout, affiner. Vision Hitech. 58,3 000 abonnés. Allez, je rentre sur celui-ci. Vision Hitech. S'abonner à cette chaîne. Bouton. Si je veux rentrer ici, j'appuie en même temps sur flèche O et flèche bas. Écoutez ce qui se passe. Retour. Bouton. On rentre sur la chaîne Vision Hitech. Et voilà, c'est parti. Vous êtes entièrement autonome avec votre super clavier pliable. Et franchement, je trouve cette utilisation de ce clavier ultra géniale. Vu son prix, 39 euros. Complètement abordable. Et franchement, complètement utilisable. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel clavier. Ici, on voit que ma chaîne est bien apparue. Vision Hitech. 58,3 000 abonnés. 58,3 100 abonnés. Merci. Abonnez-vous surtout. Pensez à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et surtout, à cliquer sur cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Car peu de personnes ont activé cette cloche. Et pourtant, c'est ultra important pour la chaîne. Pour qu'elle puisse être connue. Voilà les amis, pour la présentation de ce tout nouveau clavier. Le clavier pliable Mathias. Un superbe clavier aserti, pliable, accessible, iPhone, iPad, macOS. Regardez la taille de ce clavier une fois que j'ai posé mon iPhone dessus. Lorsqu'on a l'iPhone en mode portrait, il dépasse même le clavier. C'est franchement idéal. Voilà pour cette vidéo. Vous retrouverez donc tous les liens de ce clavier dans la description. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hitech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible. Bien sûr, prenez soin de vous. Bisous à vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501